je ferai mon direct sur youtube ceux qui sont connectés là allez sur youtube maintenant vous allez voir le direct là bas voilà on va continuer comme ça on va faire du direct sur youtube et tant peu voilà on va continuer on va continuer alors vous êtes connectés vous nous suivez vous êtes sur tiktok vous nous suivez mettez sous silence vous pouvez envoyer des likes c'est bon vous voulez aller connecter sur tiktok c'est encore très bon ceux qui sont connectés sur tiktok là et que vous nous suivez vous êtes derrière votre ordinateur les gars ce genre de cours de formation là très unique dans son genre au lieu de rester derrière l'ordinateur et de suivre les cours venez vous inscrire quand vous venez sur place vous avez plus de secrets qu'en étant derrière le tube parce que réparer par exemple cette carte mère d'un ordinateur portable la carte graphique dont on parle aujourd'hui c'est des astuces des techniques qu'il faut apprendre on ne se lève pas la réparation est différente de la maintenance on est limité qu'on fait de la maintenance on est complet qu'on fait la réparation comment les quatre graphiques marche une pc portable pourquoi on nous dit de ne pas rester sur le lit et utiliser l'ordinateur portable voilà des choses que vous devez apprendre aujourd'hui en tant que homme là arrêtez de courir derrière les diplômes arrêtez de courir en voulant avoir tous les diplômes du monde vous allez vous abrutir l'esprit et après c'est pour dire que non l'autre il avance à réussir pour lui au moment où il était en train de se chercher à faire une petite formation toi tu étais en train de chercher doctorat manager après c'est pour venir travailler pour lui au moment où il est en train de gagner l'argent toi tu étais en train de courir derrière doctorat et en train de courir derrière manager en faisant ton malin pour dire que oui j'ai tel diplôme j'ai tel diplôme les diplômes là après quand on te paye 150 000 tu commences pas à pleurer voilà on continue alors comment nous allons réparer maintenant notre puce défaillante je fais toujours allusion à ça quand nous parlons de puce quand nous nous parlons de puce fait très attention parce qu'ici nous parlons de circuit intégré nous parlons de circuit intégré le circuit intégré à anson c'est une puce c'est une façon de dire puce mais la réalité de ce que vous trouverez sur les smartphones sur les ordinateurs portables bref tous les appareils électroniques ce n'est pas de puce mais des circuits intégrés pourquoi parce que les circuits intégrés ont en leur sein une puce avant la puce c'est un rassemblement de milliers de milliers de composants électroniques pour en faire un on va l'appeler circuit intégré on a incorporé la puce dans un boîtier on va l'appeler circuit intégré parce que c'est milliers de milliers de composants qui forment un circuit intégré alors c'est sur ce circuit intégré là qu'ils font chacun un rôle sur notre pcb quand nous l'avons vu au niveau des smartphones nous avons vu les pas en management nous avons vu les circuits de charge nous avons vu les circuits réseaux nous avons vu autant de circuits qui font une fonction spécifique c'est pourquoi quand nous voulons réparer un téléphone portable on fait attention de ne pas toucher n'importe quel circuit au risque de gâter l'appareil ah ah c'est un peu ça c'est ça d'abord qu'il faut connaître il faut aller connaître d'abord les fonctions de chaque circuit avant de vouloir toucher on ne touchera pas n'importe quel circuit dans un smartphone parce que on s'est dit technicien n'ont fait attention alors je continue en disant que j'ai essayé de faire cuire la carte mère c'est à dire de mettre ça dans un dans un dans un micro dans un pardon dans un four moi je l'ai fait après j'ai eu des conséquences à chaque tour il faut essayer j'ai essayé ça a marché la prochaine que j'ai fait vraiment j'ai réussi à la chambre de là j'ai gagné de l'argent j'ai mangé de l'argent dans la réparation des cartes mais surtout des pc même aujourd'hui vous allez manger même aujourd'hui je vous parle dans une famille il ya presque dix personnes c'est dix personnes huit personnes ont des ordinateurs portables c'est de l'argent à l'isle les gars profitez en gros je vais chauffer la puce graphique avec un pistolet thermique pour la souder à nouveau à la carte mère donc on dit que pour refaire la situation il faudra que j'utilise quoi un pistolet à air chaud je prononce le nom entre griffes parce que c'est ce que nous appelons un hack don c'est à dire un appareil qui a la forme d'un pistolet alors attention il a dit qu'il ya aujourd'hui il n'y a pas de garantie sur la chose en le faisant ne soyez pas suppli que ça ne marche pas ou que ça marche donc faites attention parce que certaines personnes ne savent pas comment ça se fait c'est ce que nous allons voir tout à l'heure comment on chauffe une carte graphique ça quand je vous avais commencé ici je vous avais dit que les gens utilisent le fer à air chaud et ils soufflent bêtement vous ne savez pas quel degré quel temps il faut faire pour souffler un super degré c'est ce que beaucoup ont fait et après ils se sont retrouvés avec des problèmes dans ma socle la carte mère dans ma socle moteur ça veut dire qu'il a soufflé jusqu'à la dépasser un niveau la carte mère est morte voyez un peu donc il ya une méthodologie un temps à respecter lorsque je souffle une carte mère comment préparer d'abord la carte mère tout d'abord vous devez démonter l'ordinateur retirer la carte mère donc on va démonter la carte mère comme l'image que vous voyez on va l'ouvrir en l'ouvrant maintenant on se retrouve avec ceci le ventirac dont j'ai parlé il est où le ventirac le voici ça on va l'appeler ventirac c'est un système de radia de radiation et de et de ventilation ce système on l'appelle ventirac parce que il est combiné ventilateur radiateur donc on l'appelle venti rade dans mon exemple j'utilise ici une carte mère d'un aspect dvd x 2000 pavillon dans la plupart des portables la puce graphique est située sous le dissipateur thermique du processeur elle porte le logo nvidia elle ne devrait donc pas avoir de problème pour la localiser donc quand je regarde j'ai mon ventirac et ensuite j'ai mon ventilateur qu'est ce que je remarque la première des choses qui me frappe ici en tant que technicien c'est cette séparation cet espace qui se trouve sur le radiateur qui normalement doit comporter la pâte thermique vous voyez un peu quand je regarde la pâte thermique n'est pas total vous voyez et la fuite la partie la surface où elle devait être pour se loger pour ses papiers tout autour ça c'est dangereux pour votre processeur c'est dangereux pour votre carte graphique voyez un peu donc en tant que technicien lorsque je prends lorsque je prends un ordinateur qui a un problème qui s'éteint un problème d'affichage un problème banal la première chose que je fais c'est de m'assurer pour voir si est ce que est ce que la pâte thermique est bien présente est ce que la pâte thermique est suffisante sur le processeur sous la carte graphique première des choses et si je rencontre ceci ce que je vais faire doucement c'est de rechercher un chiffon et ensuite de prendre le chiffon de nettoyer quoi d'enlever ça de l'enlever je prends un chiffon j'enlève parce que là avec cette façon de voir là elle ne pourra pas fonctionner alors votre processeur fonctionne en moins de cinq secondes à moins de cinq six sept huit dix secondes votre processeur commence pas chauffer au démarrage c'est pourquoi lorsque vous démarrez dans un premier temps vous n'entendez pas le ventileau qui tourne c'est après quelques secondes que le ventileau déclenche pourquoi parce qu'il ya une thermistance qui a dit que tiens il ya la chaleur qui augmente donc je déclenche le ventileau c'est pourquoi votre ordinateur quand vous démarrez l'ordinateur dans un premier temps l'ordinateur ne tourne pas le ventileau ne tourne pas d'un seul coup vous entendez quelques secondes avant que ça ne tourne pourquoi parce que la pâte thermique que vous voyez là-bas fait que la chaleur n'augmente pas d'un seul coup vous voyez donc si votre ordinateur commence à chauffer ou si l'ordinateur démarre et tout d'un coup se coupe ça veut dire que vous avez un problème de pâte thermique qui se trouve sur le processeur voilà les symptômes je reprends lorsque vous démarrez l'ordinateur portable et que l'ordinateur démarre d'un seul coup tourne et en moins de 5 secondes se déclare et se coupe ça veut dire que vous avez un problème de pâte thermique au niveau du processeur il n'y a pas de présence le la pâte thermique le processeur a chauffé à plus de degrés qu'il faut donc il va faire quoi le processeur va faire l'arrêt d'urgence et l'arrêt de sécurité il coupe le système vous démarrez vous l'entendez tac il coupe vous démarrez tac il coupe alors que les gars quand ça fait ça il faudra le courir pour faire de la maintenance les gens vont faire de la maintenance oui mais pour faire la maintenance maintenant c'est comment ça se fait je ne dirai pas ça en ligne si vous voulez le savoir vous venez vous inscrire pour la section de formation vous êtes derrière vous êtes derrière un ordinateur une téléphone vous n'envoyez pas des coeurs vous suivez les live et si c'était des trucs bala bala ça et ça et vous allez envoyer des mille coeurs mais quand c'est ce qui est intéressant maintenant vous regardez vous n'envoyez pas des coeurs dans cinq minutes nous allons couper le live et ensuite maintenant continuez ici maintenant si vous voulez vous venez vous inscrire bien on continue donc quand je vois ça la pâte thermique au niveau du processeur il n'y en a pas donc il faudra que je quand on dit ça il faudra que je remette la pâte thermique que je le place pour pouvoir me permettre de de mieux faire fonctionnement pour ses soeurs ensuite après avoir ouvert mon ordinateur je me retrouve avec ceci voici la carte mère ce qu'on appelle main board ou bien le monde à bord alors qu'est ce que je remarque je remarque que à côté du possesseur se trouve quoi ma carte graphique alors il faudrait savoir que la carte graphique généralement côté du possesseur et la carte graphique comporte beaucoup de condensateurs sur son corps des condensateurs non polarisés la carte graphique a beaucoup de condensateurs ces condensateurs ont le rôle de filtrer les signaux qui voient une pour pouvoir s'afficher alors entre temps si vous utilisez une broche pour nettoyer un ordinateur que vous enlevez un des condensateurs sur la carte graphique vous verrez des traits ou des lignes sur l'écran donc si vous voyez des traits ou des lignes sur l'écran sachez qu'il y a un des filtres qui se trouve avec un condensateur qui est parti soit il est en court circuit soit il n'est pas là donc les gars vous avez des problèmes avec les yeux pour chercher localiser ce composant là qui est parti je continue en disant voici le headgum dont nous parlons le headgum je vais réduire l'image pour pouvoir vous permettre de mieux voir voici le headgum le headgum c'est ce que nous utilisons également pour souffler quoi souffler les écrans des smartphones quand je vais changer l'écran c'est ce qu'on utilise je vous l'ai déjà montré où je vous ai pas montré ça vous voulez que je vous montre ça vous voulez ça vous le connaissez vous le connaissez déjà j'aime pas la peine cette journée au 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 à au au à . Alors voici le head gun, voici le head gun, voici l'appareil que nous appelons le head gun qu'on utilise pour souffler nos écrans. Quand vous voulez par exemple souffler, soulever un écran, ça fait ça que vous soufflez, il est différent de ça. Je veux s'il est mieux, conseiller. Je crois qu'il est à 7000R, je crois qu'il est à 7000R. Le sèche-cheveux, oui mais n'est pas assez, parce que c'est un terme de puissance, il est déterminé en terme de puissance. Par exemple, c'est un head gun de 1800 watts. C'est seulement pour les écrans ? Pour les écrans, c'est ça qui te permet de soulever l'écran, le dos, les appareils. Quand tu veux changer un écran de smartphone, c'est ça que tu prends pour souffler. Alors, moi avant j'utilisais ça, j'utilisais celui-ci, celui-là, j'enlève fermement ça, et donc j'utilise le complet. Le complet, c'est là, j'ai souffler le smartphone. Ben oui, c'est ça que tu prends pour souffler. C'est ça qu'on prend pour souffler. Quand tu soulèves avec le médiateur, tu soulèves, tu souffres, et ensuite là, tu mets le médiateur pour souffler. C'est lui qui souffle. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez avoir ça. Vous pouvez utiliser ça. Sauf que lui, il est un peu intéressant parce qu'il a encore sa chère. Pourquoi je préfère ne pas utiliser ça pour souffler ? Parce que, si tu souffles là-bas, tu préfères faire des taches noires ou des blancs sur l'écran. Parce qu'il est plus fort. Tandis que celui-ci, c'est modéré. Tout à l'heure, vous allez voir. Alors, on y va. On me dit. Afin de déterminer comment positionner le pistolet thermique et pendant combien de temps, je l'ai testé sur un centime avec un petit morceau de soudure dessus. Ça veut dire quoi ? Que je prends une pièce d'argent. D'accord ? Donnez-moi un petit, vous avez un petit morceau de tiens. D'accord ? Je prends une pièce d'argent. D'accord ? Et ensuite, sur la pièce d'argent, je dépose quoi ? Je vais déposer un petit morceau de tiens. D'accord ? Vous allez voir ça. Le pistolet thermique possède un interrupteur sur le poignet. Le voici, l' interrupteur. Ceux qui sont en ligne, là, vous n'allez pas pouvoir voir ce que je fais. Parce que, voilà, il faut venir vous inscrire et puis vous suivre. Vous voyez, par exemple, j'ai l'interrupteur sur le poignet. Et sur l'interrupteur, j'ai deux positions. J'ai la position low et la position high. C'est ce que nous introduisons ici, là-bas, par lent et rapide. Donc, j'ai deux positions. Vous le voyez sur le pistolet. Il est là. Donc, il est là, ici. On a le low et le high. Je vais placer le pistolet thermique à environ 2 cm de pièce d'argent et j'ai allumé. Ça veut dire quoi ? Je prends mon hexagon en déposant l'éteint ici. J'ai disposé comme ceci à 2 cm. Vous voyez un peu. J'ai disposé comme ceci à 2 cm au-dessus de la pièce avec la soudure. OK ? Donc, nous allons voir l'image. J'ai déposé à 2 cm de la pièce et de l'éteint. Vous voyez ? Donc, j'ai mis l'éteint sur la pièce. Et donc, je vais maintenant mettre à environ, après environ 40 à 45 secondes, la soudure a commencé par fondre. Vous suivez ? Est-ce que vous suivez ? Après 45, 40, 45 secondes, disons, après 50 secondes, la soudure a complètement fondu. Je reprends. Quand j'ai pris ma soudure, ma pièce d'argent, d'accord ? Je l'ai déposée pour tester. Ça, c'est l'effet que beaucoup font lorsqu'ils veulent souffler. L'erreur que beaucoup font et les circuits se gagnent, c'est ça qu'on nous explique ici. La pièce d'argent est considérée comme étant quoi ? Le circuit intégré. Je mets un petit morceau d'œuf éteint dessus. C'est ce que vous faites d'ailleurs. Vous mettez votre souffleur comme ça et puis vous faites... C'est ça, ce que ça veut dire. Donc, à 2 cm, vous voyez un peu. Après 50 secondes, après 50 secondes... Alors, après 50 secondes, voici ce que ça donne. Sur la pièce, voici ce que l'été est devenu. L'été a complètement fondu. Vous voyez, l'été est devenu liquide. Donc, à 2 cm, vous risquez de faire quoi ? De brûler votre carte. Et c'est ce que beaucoup font dans les smartphones. Parce qu'ils ne savent pas quelle est la distance qu'il faut maintenir pour le pistolet à air chaud pour que ça ne fonde pas les billes. Voyageurs, c'est ça la chose qui se passe. Lorsque on ne connaît pas la distance qu'il faut. Vous voyez un peu. Donc, voilà un peu ce qui se passe. Voilà un peu ce qui se passe. Donc, faites très attention pour ne pas mettre trop, trop près le fer à air chaud sur votre circuit intégré. Sinon, vous allez le fondre. Donc, après 50 secondes, c'est ce que les gens font quand on amène les appareils. Ils prennent les airs à air chaud là. Ils finissent là. Ils vont mettre au soleil. Après, ils remontent l'appareil. L'appareil ne s'allume plus. Oui, parce que vous avez fondu la bille. C'est devenu liquide. C'est ça. Vous voyez un peu. Donc, voilà. Faites très attention lorsque vous utilisez ça. Alors, on nous dit. On nous dit. Lorsque nous réparons la carte graphique d'un PC portable. Et moi, je vous dis aujourd'hui que de faites très attention parce que c'est surtout les circuits intégrés en électronique. L'illustration qu'on vient de voir tout à l'heure nous dit que lorsque nous sommes à 2 cm au-dessus de la pièce du circuit intégré, on risque d'avoir un liquide sous le circuit intégré. Et c'est ça qui fait que beaucoup de personnes, après avoir chauffé leurs cartes, ont des problèmes d'allumage parce que les billes ont fondu. Parce que les billes ont fondu. Alors, nous allons corriger cela. Pour protéger la carte de la chaleur, j'ai utilisé une feuille d'aluminium d'ordinaire pour la cuisson. J'ai découpé un morceau de papier d'aluminium. Je l'ai plié plusieurs fois pour rendre mon écran de protection plus épais. Ensuite, j'ai découpé une ouverture carrée en plein milieu de la même taille que la puce NVIDIA. S'il y a la graisse thermique sur la puce, il faut l'enlever. Vous pouvez enlever la graisse thermique en utilisant des tampons d'alcool. Cela veut dire qu'avec de l'alcool 90 degrés, je peux mettre un coton et ensuite nettoyer la pâte thermique qui se trouve avant de chauffer. C'est ce que ça veut dire. Donc, vous ne devez pas chauffer une carte graphique en ayant la pâte thermique dessus. C'est ce qu'on nous demande comme recommandation. S'il y a de la graisse thermique sur place, il faut l'enlever. Vous pouvez enlever la graisse thermique en utilisant des tampons d'alcool. Ok ? Enlevez aussi les films Capitone pour ne pas laisser fondre la carte. Ça, c'est la préparation dont nous parlons tout à l'heure. Enlevez les films Capitone. Enlevez les films Capitone, c'est quoi ? Alors, vous regardez par exemple, là je vais montrer ça ici. Voici par exemple un film qui est là. Voilà, le film noir là. Si je dois souffler, vous connaissez déjà le film Capitone parce qu'on en a parlé dans le smartphone. S'il y en a, donc les gars, enlevez ça, ce papier que vous voyez là. Il faut toujours enlever. Ce truc noir là ou rouge, jaune que vous n'avez pas vu. Il faut l'enlever. Pourquoi ? Parce que le fait de fondre va faire que ça va brûler. C'est ce qu'on nous recommande ici. Donc, enlevez ça. Même la préparation dont je vous ai parlé tout à l'heure, avant d'enfourner la carte dans un four, il faudra enlever ça. Sinon, ça peut être problème de brûlure de votre carte. D'accord ? Donc faites très attention. Nous continuons. Il n'est pas nécessaire de la rendre parfaitement propre. Assurez-vous simplement qu'il n'y ait pas de gros morceaux de graisse sur la puce. Ça veut dire que vous ne devez laisser aucune graisse. Vous ne devez laisser aucune autre chose sous forme de quoi que ce soit pour rendre votre carte mère irréparable. Donc faites très attention. Ensuite, voilà un peu l'illustration de l'image qu'on a fait. Tout à l'heure, je vous disais qu'on a découpé le papier aluminium, qu'on a posé sur la puce pour pouvoir souffler. Alors, qu'est-ce qui fait le papier aluminium ? Le papier aluminium protège les autres composants tout autour. Et ensuite, il concentre quoi ? La chaleur sur votre carte graphique. C'est l'avantage. Il va concentrer la chaleur maintenant sur votre circuit intégré. Ce qui fait que ça pourra vraiment être plus efficace que si vous ne l'avez pas protégé. Ensuite, les mises à jour. Certaines personnes disent qu'il faut appliquer du flux liquide sur la puce pour obtenir des meilleurs résultats. Oui, c'est comme nous avions dit que lorsque je veux faire ça, il faut prendre le flux et ensuite quoi ? Le mettre tout autour. C'est ce qu'on veut dire. Donc, vous pouvez mettre un peu de flux pour que le flux en fondant aille vers les billes pour que les billes se refassent bien, que ça ne se consicute pas. En fait, j'ai positionné le pistolet thermique au-dessus de la puce Nvidia à environ 10 cm. Tout à l'heure, on a dit qu'à 2 cm les billes fondent. Donc, au lieu de mettre à 10 cm, je mets à combien ? À 10 cm. Au lieu de 2. Au lieu de mettre à 2 cm, on va le mettre à 10 cm. D'accord ? Et ensuite, je vais mettre ça sur quoi ? Sur la position low, c'est-à-dire la position lente. Vous voyez, je mets ça sur la position lente et là, je peux contrôler mieux la température d'air qui sort. Après 50 secondes, je l'ai éteinte et j'ai laissé la carte même refroidir pendant environ 20 minutes. Quand vous finissez de chauffer, laissez la carte vraiment se refroidir correctement, totalement. Ne soyez pas pressés. N'oubliez pas d'appliquer une nouvelle graisse thermique, c'est-à-dire la pâte thermique. Il ne faut pas oublier de remettre la pâte thermique. N'oubliez pas de mettre la pâte thermique. Surtout, un bon technicien qui travaille sur un PC portable doit normalement remettre quoi ? Il doit normalement remettre son, mais remettre la pâte thermique. Ça, il faut faire très attention les gars. Lorsque vous travaillez sur un ordinateur portable ou un autre appareil qui doit utiliser la pâte thermique, quand vous l'avez enlevée, remettez-le. Remettez cette pâte-là. Sinon, votre appareil ne démarrera pas. Vous serez en train de tourner sur les barrettes mémoires. Or, c'est la pâte thermique que vous n'avez pas mise. D'accord ? On est d'accord ? Bien, on continue maintenant et on va finir. Certains ordinateurs portables utilisent des tampons thermiques au lieu des pâtes thermiques. Si c'est le cas de votre ordinateur portable, assurez-vous que le tampon thermique est correctement positionné. Après avoir remonté l'ordinateur portable, la vidéo a redémarré correctement. Le problème de la carte Nvidia est résolu. Voilà un peu à peu près ce que ça nous donne en finalité. Donc les gars, dans tout ce que je peux retenir aujourd'hui, Serine, qu'est-ce qu'on peut retenir si tu ne dors pas aussi ? Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. On peut retenir quoi ? Ah ! Toi ! C'est la pâte. Je le dis que j'arrive. Ah oui. ... ... ... ... ... ... ... C'est parti, c'est parti. 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 C'est parti.